Pour ce retour sur notre territoire de l'Anciévin, le festival Ciné-Comédie a célébré comme il se doit les grands noms de la comédie à travers un riche panel de films et quelques avant-premières. Pour cette édition 2024, des nouveautés avec des remises de prix à certains artistes ayant marqué l'histoire du cinéma mais aussi une première compétition de court-métrage. Le festival souhaitait pouvoir mettre en lumière les jeunes créateurs et mettre en lumière la nouvelle génération des talents de la comédie. On va donc décerner un grand prix, un prix du public et un prix du jury et donc les courts-métrages qui vont avoir la chance de remporter ces prix pourront effectivement le mettre en valeur et on espère que ça les aidera à continuer leur carrière dans la comédie. En tout, 12 courts-métrages ont été présentés au cinéma Le Prévert de Arne devant un jury présidé par Mathilde Amé. J'aime beaucoup les festivals, c'est un lieu de rencontre, déjà rencontrer d'autres membres du jury, peut-être des artistes auxquels on n'a pas forcément affaire ou qu'on pourrait ne pas croiser. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est que j'aime beaucoup les courts-métrages. Je trouve que c'est un lieu de créativité, c'est un endroit où les artistes ne sont pas encore bridés et peuvent exprimer leur créativité. Dans le jury, on comptait aussi la présence de l'actrice, humoriste et chanteuse Joséphine Dry, la comédienne Déborah Graal, le chanteur et rappeur Sly Johnson, mais aussi Maurice Barthélémy, ancien membre de la troupe des Robins des Bois. Oui, on a vu une douzaine de courts-métrages et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est vraiment tous les genres. Alors évidemment, le thème commun, c'est un peu la comédie, mais il y a tous les formats, il y a toutes les durées, il y a tous les genres. Et quand on en ressort, on se dit « ah ouais, j'ai passé un bon moment ». Pour nous, il y a des évidences en tant que jury, parce qu'on voit très bien un peu les films qui sortent du lot, mais on a passé un super bon moment pendant trois heures. Au final, le jury a rendu son verdict et a décerné un prix spécial pour « Amor le bikini » de Justine Gauthier et un grand prix pour « Un dernier été » de Xavier Debert-Lacaille. Un prix public a aussi été décerné à « Cabane » de Francis Magnin. Je vais partir, mais je vais partir en deuil, c'est ça du froid. Mais n'oubliez pas de rendre votre bataille à l'accueil. Excellent !